... Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo concernant la LZ-V200 de l'ENS. Alors, j'ai reçu la centrale qui a été réparée et comme vous avez pu le constater sur une vidéo précédente, quand on m'a remis en service la centrale, j'avais encore une variation très importante de la tension. Et je dois, je pense, donner quelques explications à ce sujet, ou tout du moins, faire une vulgarisation, parce que je ne vais pas rentrer dans la technique, enfin, un petit peu mais pas trop, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis en colère plus-plus. Si on reprend le schéma de l'ensemble du fonctionnement d'une centrale numérique, comment ça fonctionne ? On a, dans un premier temps, une tension qui arrive et qui permet d'alimenter l'ensemble de la centrale, qui va ensuite, après, être retraitée pour pouvoir faire fonctionner le microcontrôleur, c'est-à-dire le cerveau de la centrale, qui, lui, gère les entrées et les sorties. Alors, qu'est-ce que c'est que les entrées et les sorties ? Les entrées de rétro-signalisation et les sorties, c'est, en fait, ce que l'on va trouver dans le bus CDE, c'est-à-dire le signal digital qui va ensuite, après, être envoyé à une unité de puissance, que l'on appelle un booster, et qui va venir mélanger le signal créé par le microcontrôleur qui comporte les informations numériques à destination de l'ensemble des décodeurs et des effecteurs du réseau, et une tension de puissance qui va permettre de pouvoir délivrer, en fait, la tension utile pour faire avancer les locomotives sur le réseau. Donc là, je vous ai fait un résumé, en fait, de ce que l'on trouve à l'intérieur d'une centrale, sans trop rentrer dans les détails. La partie commande de la centrale, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a eu des avancées, il y a une entrée USB, il y a des nouvelles fonctionnalités, notamment le Railcom Plus, il y a un nouveau firmware, il y a une mise à jour du protocole ExpressNet, qui est aussi un bus de communication qui rentre directement sur la partie cerveau de la centrale, et ensuite, après, il y a une carte de puissance, donc le deuxième étage, dans lequel se trouve, en fait, un circuit électronique qui va prendre l'alimentation que la centrale a reçue d'un transfert extérieur, et mélanger avec le signal de commande digitale et l'envoyer sur le bus JK. Le bus JK étant le bus digital. Bon, là, jusque-là, pas de problème. Alors, je vous fais grâce, sur la carte cerveau de commande, les composants externes, notamment une mémoire, notamment des circuits de régulation qui permettent aux microcontrôleurs qui possèdent, en fait, la capacité de traitement, de création de la porteuse digitale, ça, je mets ça de côté. Là où je vais pousser un coup de gueule, c'est sur la partie booster. Et je tiens à dire que c'est valable pour la centrale, mais c'est aussi valable pour les boosters élevés centraux, parce qu'en fait, c'est exactement la même carte. La seule différence qu'il va y avoir entre le booster d'énergie qui se trouve dans la centrale et celui, la carte qui se trouve dans les boosters, c'est que dans les boosters, il y a un connecteur en moins qui relie normalement cette carte-là à la partie cerveau. Et là où il y a un problème, c'est que, manifestement, la qualité de la partie booster de la centrale LZV200 a été fortement dépréciée. Et que, dans le cas de la centrale que j'ai, elle est dans l'incapacité à maintenir une tension constante à la sortie, à délivrer au born J-Car. Et c'est exactement pareil avec le booster LV103. C'est-à-dire que le circuit qui permet de pouvoir assurer en permanence la régulation, en fait, est... Clairement. C'est de la très mauvaise cam. Et donc, je suis un peu furieux parce que quand on a un réseau relativement simple, ces variations ne sont pas trop graves. Mais quand on a un réseau comme celui du Wissenheim avec des fortes rampes, même si elles sont dans la marge acceptable par le matériel roulant, mais peu importe, mais qu'on a des forts dénivelés qui nécessitent de pouvoir délivrer des courants importants et une tension stable pour que les décodeurs puissent avoir d'une part l'énergie qui leur est nécessaire et d'autre part ne fassent pas, ne subissent pas, en fait, de variation de la tension et donc puissent avoir un fonctionnement optimal, notamment sur les comportements de FCEM, donc les forces contre-électromotrices et les réglages d'inertie. Quand on a une tension sur les rails qui fait le yo-yo, les décodeurs sont en permanence obligés de compenser cette variation de la tension sur les rails en modifiant leur comportement sur l'inertie et sur la force contre-électromotrice. Et donc, du coup, on fatigue les décodeurs beaucoup plus que lorsque on leur donne une tension constante. Je n'avais pas ce problème avec la LZV100 parce que la LZV100, quoi qu'il arrive, me fournissait une tension constante de 16V définie dans la CV50 de l'unité centrale. Là, j'ai beau régler la LZV100, la LZV200, pardon, comme je veux, j'ai toujours des variations entre 14, 15V, 16,5V, 17V, 14V. Et donc, du coup, sur mon vue-mètre alpha-mètre, j'ai ces variations que je vous avais montrées lorsque j'ai remis en route la centrale. Alors, je pensais au départ que c'était un problème lié côté réseau, mais le problème, c'est que, côté alimentation, le problème, c'est que là, maintenant, j'alimente la centrale avec une alimentation stabilisée à 24V descendue à 18,5V ou 19V. Mais en tout cas, c'est une tension qui arrive d'une alimentation à découpage. par définition, c'est du courant et de la tension continue quasiment pure avec des micro-variations, mais on est vraiment sur un étiage, c'est vraiment très très stable les alimentations à découpage. Donc, ça ne peut plus provenir de la variation de la tension réseau EDF parce que je vous rappelle qu'un transformateur torique, le circuit primaire a un certain nombre d'engoulements et par effet électromagnétique, il vient exciter un circuit secondaire qui vient produire les tensions alternatives rabaissées du circuit secondaire. En l'occurrence, c'était un 2x18V qui agissait plutôt comme un 2x20V. Donc, on pouvait dire que la centrale avait du mal à délivrer sur son propre circuit de booster qui vient mélanger le courant digital au courant de puissance qu'il subissait les variations du courant secteur. Avec une alimentation à découpage, ce n'est pas possible parce que l'alimentation à découpage, quelle que soit la variation de l'alimentation secteur, elle, elle délivrera toujours une tension continue par rapport à ses réglages et à la configuration de ses composants et de l'étage qui fournit la puissance à ses sorties. Donc là, on a bien la démonstration que sur la LZV200, l'ENS a fait des économies sur les composants utilisés et que ces composants ne sont pas en capacité de pouvoir fournir une tension constante mélangée au courant numérique CDL. Alors, si c'était un réseau Wieselheim qui était un réseau plat avec peu dénivelé et avec un nombre de cantons limité, cette variation ne me poserait pas énormément de problèmes parce que ma foi, les locomotives et les décodeurs peuvent tout à fait fonctionner. Mais dans le cas d'un réseau avec des rampes, avec des descentes et avec une topologie de cantons très hétérogène, eh bien, ça, ça me pose un problème. ça me pose un problème parce que ça, comme je vous le disais, ça met en fatigue les décodeurs qui se trouvent dans les locomotives, mais aussi ça peut perturber la bonne circulation des différents ordres donnés aux différents cantons et à la rétrosignalisation. Par ailleurs, j'avais fait un choix qui est contestable de torsader les bus de puissance. Après discussion avec plusieurs personnes, je pense que je vais, moi, refaire ces bus de puissance en ne les torsadrant pas parce que je peux créer des phénomènes d'indulxance et de capacitance sur ces torsades et comme ça pourrait ne pas être optimal. Donc, je veux bien prendre une partie de la problématique sur le réseau qui est effectivement mes bus de puissance sont torsadés et ça pourrait éventuellement rajouter un problème supplémentaire. Mais par contre, la tension à vide, c'est-à-dire hors réseau, elle n'est pas connectée au réseau, mais la fluctuation de la tension à vide de la LZV200 est pour moi inacceptable. Donc, en l'état, je vais pour le moment rester sur cette topologie-là le temps de me retourner, mais il est clair et ça, je le dis, l'ENS a merdé dans toute la ligne parce que cette stabilité de courant permet d'assurer la longévité de l'électronique embarquée dans les locomotives à commencer par les décodeurs. et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un point noir sur la qualité de ce produit. L'expression de ce coup de gueule, je le fais en mon nom propre. Ce n'est pas quelque chose que je dis qui serait issu d'une discussion avec d'autres personnes. c'est mon opinion. Mais quand on a des appareils qui sont en charge de devoir gérer le réseau, qui ont une connectivité avec l'informatique, avoir des composants qui ne sont pas capables de pouvoir assurer une tension constante quelle que soit la charge, c'est un problème majeur. Donc voilà, aux gens qui défendent l'ENS et j'avoue en avoir été un défenseur. Aujourd'hui, la LZV200 n'est pas une centrale que je conseille à un débutant qui veut commencer en digital. Que les choses soient claires. Au regard de la piètre qualité du circuit de puissance compris dans la centrale et dans les boosters LV103, ne prenez pas le risque d'acheter une centrale de l'ENS actuelle. C'est un problème très grave parce que ça peut avoir des répercussions très importantes sur votre matériel roulant et moi, j'estime que c'est une preuve qu'ils ont sacrifié une partie de la qualité des composants pour augmenter leur marge. et moi, quand j'achète un système digital, je veux qu'il fonctionne au poil de cul. Je n'ai pas du tout envie de devoir ensuite après assumer de cramer des décodeurs parce que la centrale m'envoie sur les rails une tension variable qui n'est pas fixe alors que les normes des CC sont très strictes par rapport à ça et que ensuite après, je me retrouve marron avec du matériel en panne à cause d'un circuit de puissance en charge d'alimenter le réseau que je sois sur la centrale ou sur le booster de très mauvaise qualité. Voilà. Donc là, c'est un peu une vidéo coup de gueule. J'ai essayé de vous expliquer de façon la plus simple possible sans rentrer dans l'électronique mais on a fait cette analyse de l'étage de puissance et ma conclusion c'est dans l'état sur la LZV200. Voilà. Je le dis. C'est absolument scandaleux et je suis très 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 en colère parce que la centrale n'est qu'une partie de la topologie de l'ensemble du fonctionnement d'un réseau mais c'est le cœur du fonctionnement du réseau notamment quand on fait de la MFAO c'est-à-dire du modélisme ferroviaire assisté par ordinateur et donc en l'état je vais commencer à me replier sur une autre solution je ne sais pas encore à quelle échéance je vais déployer cette solution mais je ne peux pas sur un réseau de l'ampleur du réseau de Wissenheim garder une centrale qui me délivre un courant de mer une tension de mer voilà. donc je je voulais faire cette vidéo de mise au point parce que effectivement là j'ai eu la démonstration aujourd'hui qu'il y avait un problème majeur avec cette centrale et c'est un c'est un problème qui manifestement ne dérange pas l'ENS parce que cette centrale elle est retournée en SAV elle a été intégralement vérifiée elle a été checkée par les équipes techniques de l'ENS et que pour eux ça ne leur a pas posé un problème donc ça je ne remets pas en cause le fait que l'ENS a été un précurseur du DCC c'est vrai la centrale la centrale LZV100 était un très bon produit c'est vrai leur nouvelle version ben voilà j'ai dit ce que j'avais à dire donc si vous avez des remarques n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire restez courtois il ne s'agit pas de commencer à lancer des noms d'oiseaux etc mais je pense que c'était important de pouvoir le dire moi je n'ai pas encore acté et pris la décision de ce que je vais faire à l'avenir mais une chose est sûre là trop c'est trop donc pour le moment on va rester sur cette topologie là le réseau n'est pas fini d'être construit mais bien évidemment il va y avoir toute la rétrosignalisation à changer tout le câblage à repenser et ça c'est de ma faute et bien évidemment la centrale a changé si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties n'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne et à faire connaître la chaîne YouTube à tous les modélistes mais pas que aussi aux jeunes etc n'hésitez pas non plus à proposer dans l'espace commentaire des sujets que vous aimeriez que je traite en ce qui concerne le modélisme ferroviaire et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wissamai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501